Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mbara Josué, enseignant d'histoire. Je suis également porte-tuteur pour le cours d'histoire en classe de troisième. Avant d'entamer la leçon du jour, commençons d'abord par la collection du devoir qui a été donnée lors de la séance précédente. Ce devoir consistait à ranger dans un tableau les puissances coloniales en Afrique et leurs colonies. Bien, alors pour faire donc ce devoir, vous devez vous inspirer, n'est-ce pas, des connaissances sur les leçons précédentes. Et aussi, n'est-ce pas, des livres d'histoire. Et à l'aide de votre stylo, vous devez dessiner un tableau où d'un côté, vous allez ressortir les puissances et de l'autre, n'est-ce pas, vous allez présenter les colonies. Donc là, nous avons les puissances, de ce côté, les colonies. Alors, comme première puissance, nous avons aussi le Congo belge, comme colonie, enfin nous avons la Belgique, autant pour moi, n'est-ce pas, comme colonie, il y a le Congo belge, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, naturel écoatoriel. Ensuite vient la Grande-Bretagne, qui a pour colonie l'Egypte, le Soudan, Gold Coast, Rhodesie, n'est-ce pas, l'Union Sud-Africaine, le Nigeria, la Sommarie Britannique. Ensuite, la France, qui a pour colonie l'AEF, et l'AEF qui sont des ensembles, n'est-ce pas, qui étaient conçus en Afrique, et l'Algérie, le Maroc, Tunisie, Madagascar. Puis vient le Portugal, avec ses colonies, à savoir l'Angola et le Mozambique. L'Italie, avec ses colonies, que sont Libye, Érythrie, Somalie et la Somalie italienne. L'Espagne, n'est-ce pas, qui s'est contentée du Maroc espagnol, Rio del Oro et la Guinée espagnole. Et l'Allemagne, n'est-ce pas, qui conquiert le Cameroun, le Togo, la Namibie et le Tanganyika. Bien, alors, pour me rassurer, n'est-ce pas, que vous avez bien cerné, n'est-ce pas, notre leçon qui a été faite lors de la séance précédente, donne-moi deux réalisations de Mélique II en Éthiopie. Alors, comme élément de réponse, vous pouvez me proposer, comme élément de réponse, la création de la capitale Addis Abiba, ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'équipement de son armée, nous avons dit, qu'il avait équipé son armée grâce au traité de Rouchali, et la préservation de l'indépendance de son pays, parce qu'il a, n'est-ce pas, rapporté la bataille d'Adwa qui a permis à l'Éthiopie de conserver son indépendance. Bien, à présent, notre leçon du jour porte sur l'exploitation des colonies d'Afrique. Alors, notre leçon va donc obéir à ses plans. Nous allons d'abord commencer par décliner les objectifs, ensuite ressortir les pré-requis, présenter une situation, problème, conduire aussi les activités d'apprentissage, et à chaque séquence, nous allons donc faire une évaluation, et pour chuter, nous allons vous laisser un dévoi à faire à la maison. Alors, comme objectif, à la fin de cette leçon, l'apprenant de classe de troisième doit être capable de décrire les différents systèmes d'administration en Afrique, présenter l'exploitation économique des colonies en Afrique, et présenter aussi les bouleversements sociaux-économiques de ces colonies. Alors, pour mieux donc aborder, n'est-ce pas, cette leçon, vous devez avoir des connaissances sur les formes de résistance sur les conquêtes européennes en Afrique et les formes de résistance. Alors, passons à présent à la situation-problème. Alors ici, nous allons partir, n'est-ce pas, d'une famille de situations sur lesquelles nous allons nous appuyer pour proposer des actions et formuler une justification. Situation-problème. Ton ami s'est plaint que ses parents, n'est-ce pas, l'obligent à aller vendre chaque jour avant d'aller à l'école. Ton ami se plaint que ses parents l'obligent à aller vendre, n'est-ce pas, chaque jour avant d'aller à l'école. Alors, quel est donc le problème qui se pose là? Bien évidemment, nous avons ici affaire au problème du travail des enfants. Le travail des enfants. Bien, alors, quelles sont donc les actions, n'est-ce pas, quels conseils que tu peux donner à ton ami, n'est-ce pas, pour l'aider, n'est-ce pas, à faire respecter ses droits ou se défendre? Alors, comme action visible, il peut d'abord commencer par refuser, dire à son parent, refuser, n'est-ce pas, ou causer avec son parent pour lui montrer qu'aller vendre, avant d'aller à l'école, il peut lui poser des torts à l'école. Et dans le cas où, n'est-ce pas, le parent n'accède pas, il peut alors porter plainte, n'est-ce pas, auprès d'une institution compétente. Ça peut être, n'est-ce pas, le chef de famille, ou bien aux affaires sociaux, au niveau des affaires sociales. Et où, à défaut, il peut aussi dénoncer les violations des droits et sensibiliser, n'est-ce pas, au respect des droits. Voilà donc les actions que, n'est-ce pas, il peut poser, n'est-ce pas, pour pouvoir rentrer, n'est-ce pas, en possession des droits, ou bien dépendre de ses droits. Bien, d'où donc ces justifications. Cette leçon permet d'étaler des ressources afin d'amener l'apprenant à contribuer à la lutte contre la violation des droits. À présent, nous allons mener les activités d'appartissage pour mieux mettre en évidence nos différents centres d'intérêt. Commençons cette séquence, nous allons commencer cette séquence introductive par la présentation de la situation de l'Afrique à la veille de la Première Guerre mondiale. Observez donc ce document qui est bel et bien intitulé « L'Afrique à la veille de la Première Guerre mondiale ». Alors, nous voyons là, n'est-ce pas, une quartine de l'Afrique, n'est-ce pas, qui est divisée, n'est-ce pas, qui est une quartine de l'Afrique qui est conquise et divisée entre les puissances européennes. Ces puissances sont, nous avons comme puissance la France qui s'est taillée de la part du Lyon, la Grande-Bretagne aussi, la Grande-Bretagne qui est là, qui est un peu partout, qui est là, ici c'est l'Egypte, là c'est la Rousie, n'est-ce pas, l'Allemagne, n'est-ce pas, qui conquiert le Cameroun, le Togo, la Namibie et le Tanganyika, l'Angola, n'est-ce pas, qui s'est contenté de l'Angola et du Mozambique et nous avons là le Congo belge qui, n'est-ce pas, a pris le passé du Congo. Voilà donc, et parmi ces états, deux sont indépendants, il s'agit bel et bien de l'Ethiopie et du Libéria. Voilà donc la situation de l'Afrique à l'avenir de la Première Guerre mondiale. Comme consigne, observe ce document, donne sa nature, présente la situation de l'Afrique avant la Première Guerre mondiale, quel est le sort de l'Afrique après sa conquête ? Alors, comme réponse que vous pouvez me proposer ici, le document est une carte. À l'avenir de la Première Guerre mondiale, toute l'Afrique est sous la domination des puissances européennes, sauf deux territoires, à savoir l'Ethiopie et le Libéria. Et après donc la conquête de l'Afrique, les Européens engagent leur exploitation à travers des systèmes coloniaux. Alors, prenons donc un petit résumé pour cette séquence. Après le deuxième congrès de Berlin, les Européens se lancent à la conquête des territoires en Afrique et conquièrent presque tout le continent, sauf deux États, à savoir l'Ethiopie et le Libéria. Et après donc cette conquête, ils engagent, n'est-ce pas, leur mise en valeur à travers les systèmes coloniaux pour mieux exploiter économiquement le territoire, ce qui va donc entraîner le bouleversement socio-économique de l'Afrique. Alors, pour me rassurer que tu as mieux cerné cette séquence, donnez le sort des territoires africains après leur conquête par les puissances européennes. Alors, comme réponse que vous devez m'étonner ici, après donc la conquête des territoires africains par les Européens, ils engagent leur mise en valeur à travers des systèmes coloniaux. Bien, dans cette séquence, nous allons nous atteler à présenter le système d'administration. Et nous allons ici mettre en évidence deux systèmes d'administration, à savoir le système d'administration direct, le système d'administration indirect, et pour chuter, nous allons parler de deux exemples d'administration coloniale en Afrique. Commençons donc par ce document 2. Lisons, n'est-ce pas, ce document. L'administration directe, des fonctionnaires nommés par la métropole, administrent la colonie. Les autochtones, dans la mesure où ils sont représentés, envoient leurs élus au Parlement. Ce système a eu, dans l'ensemble, la préférence de la France, où l'on pense que l'idéal est de modeler les autres peuples sur le modèle français. C'est tiré du livre de l'Hippam 3e, pour les sommeliers contemporains, à la page 18. Alors, document 3, le système français. Alors ici, là, ce tableau, c'est un tableau, n'est-ce pas, qui reçoit justement les possessions françaises en Afrique. Nous avons ici les colonies. Les colonies, on a donné territoire entièrement placé sous la souveraineté d'un État étranger, exemple l'AOF, et l'AOF, le Potetora, territoire qui dépend d'une métropole, mais qui conserve son gouvernement et une certaine autonomie. Comme exemple, on a vu la Tunisie et le Maroc. Le mandat, territoire confié par la SDN à la France pour l'administration en son nom. Il y a le Togu, le Cameroun, département, territoire qui est élève du ministère de l'Intérieur, français, et qui est ambitie par un gouverneur principal. Comme exemple, on a cité ici l'Algérie. Consigne, donne la nature des documents et leur idée générale. Définit l'administration directe et donne la puissance qu'il a implémentée. Nombre le type de position française en Afrique. Quel est l'objectif visé par la France à travers ce système d'administration ? Alors, comme réponse que vous devez donner ici, les documents sont respectivement un texte et un tableau. Ces documents, n'est-ce pas, mettent en évidence, mettent en relève le système d'administration directe. Comme définition, l'administration directe et le gouvernement directe de la colonie depuis la métropole par le biais des agents de cette dernière, elle fut implémentée par la France dans ses territoires. les principales possessions françaises en Afrique sont les protectorats, c'est-à-dire ces territoires-là, n'est-ce pas, qui ont une certaine indépendance, mais qui se gouvernent eux-mêmes à travers leurs organes et leurs institutions, mais sous le contrôle de la puissance. Il s'agissait bien ici du Maroc et de la Tunisie. Les territoires sous mandat, le Cameroun, n'est-ce pas, qui était devenu un territoire sous mandat après la première guerre mondiale, parce que le Cameroun était d'abord une colonie allemande et lorsque l'Allemagne perd la première guerre mondiale au Cameroun, elle est chassée et la gestion du Cameroun est à nouveau confiée à la France et à la Grande-Bretagne. La France va donc gérer, n'est-ce pas, sa partie, n'est-ce pas, avait donc l'agrément de la société des nations et les départements, c'est-à-dire ces pays-là, ces territoires-là, qui au départ étaient des colonies publiquement parce que regorgent un bon nombre important des résultats français et qui dépendent entièrement du musée de l'intérieur parce qu'ils sont posés comme étant une partie de la France bien que ne faisant pas partie de l'hexagone. Donc, ils sont hors, mais gérés par le musée de l'intérieur de la France. C'est tout le cas de l'Algérie. L'objectif donc visé par le système français est de modéler le colonisé à l'image de la France, d'où la mise en pratique des politiques d'assimilation et du paternalisme. Document 4. L'administration indirette. Lisons-nous ces documents. L'administration du pays se fait sur place, mais la liberté lui est laissée en plus ou moins grande. Je reprends la lecture. L'administration du pays se fait sur place, mais la liberté qui lui est laissée est plus ou moins grande. Elle peut être considérable en théorie et très limitée dans la pratique. Le document 5 qui met en édite le système français, le système anglais autant que moi. Et nous verrons ici comment aussi l'Angleterre avait aussi divisé n'est-ce pas ses possessions. Il y avait une colonie, n'est-ce pas, il y avait aussi la colonie de la couronne, les dominions et les colonies et les gouvernements responsables. Et à chaque fois, n'est-ce pas, on a donné des exemples. Bien. Consigne. Dans la nature des documents et leur idée générale. Définir l'administration indirecte et dans la puissance qu'il a implémentée. Nombre les types de possessions anglaises en Afrique. Quel est l'objectif visé par l'Angleterre à travers ce système d'administration? Comme élément de réponse que vous pouvez ouvrir ici, vous devez simplement nous dire que ces documents sont un texte et un tableau et ils décrivent, n'est-ce pas, le système d'administration de la Grande-Bretagne, à savoir l'administration indirecte. Alors, comme définition, l'administration directe est le maintien auprès de l'autorité métropolitaine des structures traditionnelles. Ce type d'administration n'est-ce pas, fut implémenté par l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Mais il faut donc comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a poussé la Grande-Bretagne à l'implémenter? Et c'est justement, n'est-ce pas, l'Oluuga qui était, n'est-ce pas, gouverné au Nigeria qui a essayé, n'est-ce pas, d'implémenter de l'administration indirecte en Afrique dans la partie nord du Nigeria. Ayant donc connu un succès, la Grande-Bretagne a donc décidé d'étaler ça dans toutes ses colonies d'Afrique. Donc, c'est de lui que vient de l'idée de l'administration indirecte. Alors, et pour ce faire, la Grande-Bretagne a donc divisé ses positions en trois types. Il y a bel et bien la colonie de la couronne qu'on est trouvée par en Afrique, c'était le cas avec l'Inde qui est plutôt nazie, il y a les dominions qui étaient cette étoile-là qui avait presque toute l'indépendance, mais sauf au niveau des relations extérieures, c'est le cas de la République sud-africaine et des colonies à gouvernement responsable qui avaient une certaine autonomie indienne. N'est-ce pas? C'est le cas, n'est-ce pas, de toutes les colonies d'Afrique, de la couronne britannique d'Afrique, c'est-à-dire le DGIA, la Rhodesie, n'est-ce pas? Le Kenya. Bien. Quel est donc l'objectif visé par la Grande-Bretagne à travers son système d'administration? Alors, nous comprenons simplement qu'à travers, n'est-ce pas, ce système d'administration, la Grande-Bretagne veut réduire, n'est-ce pas, leur présence en place dans les colonies et il veut aussi familiariser les colonies avec l'administration. Comme au résumé, nous pouvons noter qu'au début du 19e siècle, différents modèles d'administration sont implémentés en Afrique. Nous avons l'administration directe implémentée par les Français et qui avait divisé ses territoires en trois possessions, à savoir les colonies, les mandats, le protéterat et le département de l'outre-mer. Et l'objectif visé par la France était l'assimilation. Le système d'administration indirecte implémenté par les Anglais qui aussi a divisé ses territoires en trois types, en trois possessions, à savoir les colonies, les dominions, les colonies de la couronne et les colonies à gouvernement des Spontans. Et son objectif est de familiariser le colonisé avec l'administration. Alors, pour me rassurer que vous avez mieux signé d'espoir cette séquence, définir le système d'administration, définir deux sites de système d'administration implémentés par les colonisateurs en Afrique. Alors, comme réponse attendue ici, le système d'administration est le mode de gestion et d'organisation des colonies. Les deux systèmes d'administration implémentés par les colonisateurs en Afrique sont l'administration directe par la France et aussi le Portugal, l'Espagne qui l'a fait aussi, et l'administration indirecte implémentée par la Grande-Bretagne. Bien, dans cette séquence, nous allons nous intéresser à l'exploitation économique des colonies. Mais l'accent sera mis sur le financement des colonies et le problème des tels. Commençons d'abord par l'exploitation de ce document 6 qui est bel et bien intitulé le financement des colonies. Disons dans ce document, pour financer les colonies, les Européens font des coûts aux droits des douanes et aux impôts. Les Français appliquent l'impôt de capitation alors que les Britanniques et les Allemands instituent l'impôt de gaz. En cas de non-payement, l'Africain est astreint à la corvée. L'administration coloniale recourt aux entreprises européennes installées dans le pays mais aussi aux cheffes traditionnels. C'est tiré l'histoire du livre de Jean-Paul Congala, histoire troisième, le monde contemporain, le monde contemporain 181 siècle à nos jours. Ce document, le document 7, qui est intitulé la construction d'une voie ferroviaire au Dahomey dans une colonie française. Alors nous vons là, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, qui sont enterrées, qui sont en train de creuser, n'est-ce pas, une route pour faire passer, qui sont en train de creuser, n'est-ce pas, une route et ils installent, n'est-ce pas, des barres de fer. Donc ils sont en pleine construction, n'est-ce pas, du chemin de fer. Et pourquoi est-ce que ceux-ci, là-dedans, pourquoi les espaces se sont évités, n'est-ce pas, ce genre de travaux qui sont un peu, un peu difficiles. Justement, c'est ceux-là qui n'ont pas payé leur impôt parce qu'il y avait deux manières, n'est-ce pas, de vous contraindre à payer votre impôt. Soit vous êtes atteint à les prouver ou encore on vous prend, n'est-ce pas, comme des ouvriers dans les plantations créées par des polons. Document 8, le problème de terre. Les thèmes africaines sont appropriées au nom du pays colonisateur, soit par la confiscation aux dépens des résistants vécus, soit par la déclaration par l'administration des thèmes vacantes. Les thèmes ainsi appropriées sont ensuite vendues ou concédées à des colons ou des grandes compagnies disposant des puissants moyens pour l'entreprise. Consigne. Dans la nature des documents et leur idée générale, dont les trois moyens de financement de colonis utilisés par les colons. Quel est le sort réservé à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs impôts ? Présentent deux stratégies utilisées par les colons pour avoir les terres en Afrique et que deviennent cette terre acquise comme élément de bonheur. Les documents sont respectivement deux textes et une photo. Les trois moyens de financement de colonis utilisés par les colons sont les droits des douanes, les impôts et le travail dans les entreprises européennes. Le sort réservé aux insolvables, nous avons par exemple la corvée pour ceux qui ne payent pas ou encore servie comme main d'oeuvre dans les plantations européennes. Les stratégies utilisées par les colons pour avoir été en Afrique sont, nous avons par exemple la confiscation ou encore la déclaration des terres africaines comme des terres vacantes. Une fois que ces terres étaient acquises, ils étaient soit concédés aux articles européens ou encore vendus et pour ceux qui étaient risqués avaient le moins de les mettre en valeur pour avoir plus de profit. Bien, comme résumé pour cette séquence, nous pouvons comprendre que les européennes exploitaient les colonies à travers les entreprises, les plantations, à travers les entreprises, les plantations et l'exploitation des matières premières. Les équipements sont créés, n'est-ce pas, pour permettre l'acheminement des produits vers la côte et pour avoir des terres en Afrique et pour utiliser par l'expropriation ou encore la déclaration des terres africaines comme des terres vacantes pour ensuite les concéder aux entreprises riches. Pour me rassurer que tu as mieux cerné cette séquence, c'est-à-dire trois moyens utilisés par le colonisateur pour exploiter économiquement la colonie. Les trois moyens utilisés par le colonisateur pour exploiter économiquement la colonie, nous avons par exemple l'institution des droits des douanes et des impôts, les corvées et aussi le parc colonial, la création des plantations, il y en a tellement que vous pouvez signer et qui seront n'est-ce pas, agréer sur comment répondre. Dans cette séquence, nous allons faire justement le bilan de la colonisation et l'accent d'espoir va s'éraminer sur le volet socio-économique et aussi sur le volet social. Bien, commençons d'abord le volet social et culturel. Commençons d'abord par la lettre de ce document qui est intitulé le bouleversement économique. Avant la colonisation, les Africains ne connaissent que l'économie domestique et les échanges. Les échanges se font sous forme de trop. L'idée de profit n'existe pas. L'inclusion du colonisateur va ébranler cet édifice socio-économique qui a servi de normes pendant des siècles. observons ce document qui est une photo intitulée une école au Congo Berge. Nous voulons là, n'est-ce pas, un éducateur blanc qui est assis avec les quatre élèves noirs. Il est en train de les dispenser des connaissances. En quelle langue? C'est justement la langue du colon. Et qu'est-ce qu'ils peuvent les enseigner? Justement, n'est-ce pas, les valeurs propres à l'Occident. Et quelles conséquences peuvent avoir sur ceux-là qui a peine? Ils vont perdre leur valeur. Ils vont écrire comme des adultes puisque ils vont oublier leur propre langue ou profiter de la langue du blanc. Donc, cette photo montre vraiment ce danger que l'accusation a représenté pour nous, les peuples colonisés, pour les Africains qui étaient colonisés pendant le 19ème siècle. Consigne. Observe ces documents puis donne-leur nature et dégénérale. Caractérise l'économie africaine avant et après l'arrivée des colons. Comment dit le document 10? Tire une conclusion comme résolution. Ces documents sont un test et une photo. L'idée développée par ces documents est justement le versement des structures socio-économiques de l'Afrique. Alors, concrater si l'économie européenne avant l'arrivée de l'histoire des colons. Nous avons bien compris à travers le texte qu'avant l'arrivée des colons, l'Africain avait une économie domestique caractisée par le troc et n'avait même pas l'idée de profit. Ça n'existait pas. Donc, l'Africain a sa valeur au sein de la société et même ses ancêtres. Après donc, l'arrivée des colonisateurs, nous sommes donc arrivés à une économie du marché caractisée par la monnaie et l'idée de profit. Et l'Africain est obligé maintenant d'adopter des valeurs qu'il n'économie même pas. C'est-à-dire, il va même changer ses habitudes, laisser sa agriculture de suffisance pour maintenant faire l'agriculture qui répond au nombre de partenaires du boite coloniale. C'est-à-dire, il va commencer à produire l'économie d'exploitation ou le prix de culture et de consommation qu'il faisait avant. Et c'est à ce moment-là que nous voyons comment l'Africain a essayé de louter et qui va en quelque sorte présager le sou de pan que nous rencontrons à nos jours. Bien. Le document 10 présente une école pendant la colonisation. Elle a permis aux colonisés de savoir lire et interpréter des informations afin de devenir un interlocuteur par besoin d'exploitation. Elle a fait disparaître les valeurs de l'Afrique au profit de celles de l'Occident. En définitive, nous pouvons donc dire que la colonisation est responsable du sous-développement de l'Afrique. Comme résumé, nous pouvons simplement dire ici que la colonisation est une catastrophe pour l'Afrique car elle est une catastrophe pour l'Afrique. Bien. Vous me rassurez que vous avez mieux serné, n'est-ce pas, cette séquence, c'est deux inconvénients de la colonisation pour l'Afrique. Les deux méfaits de la colonisation en Afrique sont le bouleversement des structures socio-économiques, l'affaiblissement des structures traditionnelles et de ses cadres, la perte de ses valeurs propres, les abus corporels. bien. Alors, où chuter ? Nous avons, n'est-ce pas, répondu à cette interrogation. Alors, là, nous devons réfléchir ensemble. Pouvons-nous dire que l'exploitation économique de l'Afrique a favorisé son progrès. Alors, nous pouvons simplement dire non. Et pour prendre cette dernière séquence qui fait nous servir d'une conclusion, il dit que l'exploitation économique de l'Afrique par les Européens l'a désorganisé, trastant ainsi la voie de son sous-développement. vous pouvez donc me rassurer que vous avez bien mémétisé la leçon du jour. Donnez deux conséquences de l'exploitation de l'économie de l'économie de l'Afrique pour les Africains. Comme réponse, vous allez nous donner par exemple, la perte d'orientation, par exemple, parce qu'on a d'autres économies qui ne nous appartiennent pas, et aussi la perte de nos structures et de nos cadres traditionnels qui n'ont plus de valeur. On doit nous défendre dans ce siège de l'économie de l'économie. Bien, alors, pour la prochaine séance, il doit vous laisser un devoir à faire. Alors, sur une carte, ressort les possessions allemandes en Afrique et tu dois insister, n'est-ce pas, tu dois mettre en évidence, n'est-ce pas, la Namibie ou encore appeler le sud-ouest à l'Afrique. Alors, notre prochaine rencontre reposera sur le dossier qui est bel et bien utilisé le massacre de masse de la période coloniale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Biaïenne Biaïenne